C'est un sommet du G20 sous haute tension qui s'ouvre jeudi à Cannes. Les Européens vont devoir expliquer aux autres grandes puissances le nouveau casse-tête grec après l'annonce d'un référendum sur le plan de sauvetage. Mercredi soir, ils ont sommé la Grèce de dire si elle veut rester ou non dans la zone euro. C'est la première fois qu'une sortie de l'Union monétaire d'un État est ainsi envisagée. Conséquence directe de la crise de la dette, BNP Paribas, l'une des premières banques européennes, va réduire ses effectifs. L'annonce devrait tomber à la mi-novembre. Des centaines de postes seront concernés en France et dans le monde. Première visée, les activités de financement et d'investissement. Damas accepte le plan de la Ligue arabe censé mettre fin à la répression sanglante. Mais au lendemain de cette annonce, trois Syriens ont été tués par les forces de sécurité à Homs dans le centre du pays. Le régime de Bachar al-Assad a pourtant dit s'engager sans réserve à cesser les violences contre la contestation populaire qui ont fait plus de 3000 morts. AZF à nouveau devant la justice. Deux ans après la relaxe en première instance prononcée au bénéfice du doute, le procès en appel de l'explosion de l'usine chimique du groupe Total débute à Toulouse. Il doit durer quatre mois. L'industriel Grande Paroisse et le directeur de l'usine Serge Bichelin sont poursuivis pour homicide involontaire après la catastrophe qui a fait 31 morts et 2500 blessés en septembre 2001. Voici le cinéma du futur. La plus grande salle de projection immersive au monde a été inaugurée à Montréal. Son nom, la Satosphère, un dôme géant de 18 mètres de diamètre. Les images vont jusqu'au sol. Le public devient ainsi un véritable acteur du spectacle. Voici un objectif du spectacle. Sous-titrage ST' 501